Attention ! La vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid et dédiez donc Internet ! Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous ! Moi je vais aller me prendre un café. Je vais me prendre une petite cuisine. Comme ça vous vous démerdez. Ça règle partout, c'est bon ? On peut commencer à danser. Suis-moi, ça a bien se passer. Stresse pas. T'as gagné au loto. On est où là ? T'as gagné au loto. Tu t'es racheté un studio, t'as mis un humeur dans le jacuzzi, dans un autre humeur, dans un autre jacuzzi. Et monsieur s'est payé, un studio. C'est faux. C'est complètement faux. On est où ? On est chez Algam en fait les copains. Là on a le plaisir d'être invité par les amis de chez Algam. Algam, dans leur studio de tournage, on avait ramené Jean Skull parce que lui d'habitude, il s'occupe un peu de la régie et tout, mais il est déjà allé se battre avec les techniciens. Il y a un des techniciens qui est déjà tout nu depuis tout à l'heure. C'est des conditions de tournage un peu particulières. On a pas mal la pression aussi parce que c'est la première fois qu'on le fait devant des gens. Ah ouais quand même. D'accord. Mais ça c'est la drogue ça je pense. Arrête de dire ça, les gens ne doivent pas savoir. L'alcool pardon, l'alcool. Excuse-moi. Je ne suis pas Gaël Léon. Je ne suis pas Romain Morlot. Voilà le son. C'est chez Algam. Je cherche tes caméras, je suis désolé. Je sais pas, je vais regarder. Parfou mais on va y aller. On est invité parce que... ESP Guitars. On est invité par Algam et on va faire un petit déboîtage des familles parce que l'unboxing... C'est réservé à Reda et on l'aime beaucoup. Et je crois qu'il a posé un brevet dessus, il touche un petit peu quand on dit ça. Donc du coup voilà, nous on déboîte. On unboxe pas et on va commencer tout de suite. Qu'on nous amène une guitare. Oh là là, regarde. Équipe technique qui nous amène les guitares. Mais c'est ça qu'il faut qu'on ait à la maison en fait. Il faut qu'on ait... Il faut du budget. Il faut qu'on gagne de l'argent pour ça. Ah oui pardon. C'est pas possible. T'as ton coude ? Y'a même pas besoin de coude. C'est déjà pré-ouvert. Alors attendez. ESP. C'est pas une ESP qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Je crois qu'on nous a spoilé et je crois que ce serait pas ça. Ce serait pas ça ? Ah bah on voit pas. C'est du bull pack. Fais voir. Attends moi je voulais les faire patienter. Tiens regarde. Déjà j'ai les clés Allen. Joss Allen. Allez ça c'est fait. Ça c'est fait Van Allen. Do not use blades to open. T'as pas le droit d'utiliser... D'accord donc démerde-toi, fais-toi chier. Ah attendez, y'a des tirettes. Ils ont fait ça bien. Ouh là là. Alors déjà y'a écrit un truc où ça me parle. J'avais galéré. Y'a déjà y'a écrit un truc où ça me parle. Voilà. Ne rigue pas pendant qu'on ouvre. C'est toi qui as mis tout ce bull pack. Ah bah pas merci parce que moi les élastiques... Qu'est-ce que c'est ? Attends 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 attends. J'avais dit sur la fiche technique pas d'élastique ça me fait galérer. D'accord alors déjà. Ouais d'accord, le métal déjà, voilà. C'est voilà, c'est... Attention regarde on va faire ça. On l'a fait sexy, on prend le temps un petit peu, regarde. Je sais pas ce que j'ai foutu de la corde à y'a là. Regarde. Déjà on est noué. Alors déjà elle a beaucoup de cordes quand même. Déjà y'a beaucoup de cordes mais c'est normal c'est parce que c'est le métal. De toute façon je pense qu'on est pas là pour faire dans le jas. Je pense qu'on peut la faire jaser. On le sera tout à l'heure peut-être. On est noir mat. C'est beau c'était dégant. Y'a écrit black metal. Tu penses que c'est un cadeau de bienvenue ? Merci les mecs. Merci les gars franchement c'est super sympa quoi. Franchement c'est cool. Tu sens le mec il galère un petit peu avec le... T'as besoin d'aide ou ça va aller ? Non 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 c'est bon rien. Attends mais elle a une pointe. Bah... Le black metal un bonheur... Ah oui oui. Ah d'accord ! Ah oui d'accord ! Donc là c'est retour strapping en lade comme il faut quoi. Ca fait ultra mal quoi. C'est bien c'est beau. Alors c'est comment le nom de la forme ? De mémoire je crois que ça s'appelle une EX chez LTD c'est bien ça. En fait je regarde y'a Guillaume c'est mon antisèche humaine. Il a avec son fouet. Ca part direct. Le mec j'ai le point rouge tu sais sur la tête. La forme EX qui pourrait évoquer potentiellement peut-être une autre forme un peu connue d'une autre marque. D'une autre marque qu'on ne citera pas. Parce que de toute façon... Mais quand même légèrement différente parce qu'elle sort quelque chose d'un petit peu plus agressif quoi. Alors moi j'ai un rapport particulier avec ces guitares là parce que je les ai découvertes dans les mains de Devin Townsend à l'époque où il jouait avec strapping anglade et en fait j'arrivais pas à savoir si je les trouvais... sexy ou si je les trouvais horribles. Et en fait je suis un savant mélange des deux et c'est assez génial. C'est beau ? On jouera la fiche tech tout à l'heure ? On fait du bruit ou pas ? Ouais tu veux la faire grouter un peu ? On fait du train ? Tu veux l'accorder peut-être avant ? Je sais pas. Elle est accordée ? Y'aura peut-être un... Chelle gamme les guitares arrivent. Accordée. On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait du... Attends. Oui si t'enlèves le stand-by c'est mieux. Oui donc y'a du... Y'a un petit peu de niveau de sortie je pense. Alors ça c'est son son éteint et ça... ... Merci, à la semaine prochaine ! Non mais tout est nique ! ... 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 C'est fou, c'est fou ! Alors bon, du coup, on a dit Baryton, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, parce que regarde, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, vas-y, vas-y, vas-y. Forcément, cette corde avec un petit manche tout fin comme ça, il y a... Et là, puis tu mets une grosse sangle et tu joues debout, de toute façon ça se joue avec un pied sur le retour ce genre de truc. De toute façon, normalement, c'est avec la sangle suffisamment basse pour pouvoir uriner par-dessus. C'est comme ça, normalement. La position de l'Explorer, c'est ça, si tu peux pisser par-dessus, c'est James Hetfield. C'est bon. C'est fou. Alors moi, j'annonce qu'il y a un EMG dessus, parce que c'est écrit dessus. Aaaaaah ! Déjà, on pourrait quand même commencer par dire que c'est un modèle absolument unique. Ah oui, c'est ça, t'as eu l'info pendant que je m'accorde. Oui, Guillaume a briefé hors caméra. Donc c'est la première en Europe. Elle a failli partir aux US. Mais en fait, nous, l'également... Mais on laisse faire enculé un petit peu, parce qu'il y a un moment... Voilà, parce qu'à un moment, les Américains... Voilà. Quelque part. On est passé devant. Ça vous apprendra. Non, c'est... Bon. T'as quelque chose, quoi. Non, on est sur quelque chose de sérieux. On est sur quelque chose de sérieux. Très, très... Non, confort et tout. Le manche, il est bien biffi quand même. On est sur quelque chose de... Non, regarde, c'est parce qu'en fait, avec une 7 cordes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends la grosse, tu vois, je la mets un peu en dessous... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jumbo Renard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada